Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Alors, voilà, ces dernières vidéos, vous le savez, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, je ne suis rien du tout parce que je suis en arrêt de travail et je me repose beaucoup, je fais énormément de siestes Là j'ai eu un brûlant vraiment très fort mais je me suis rendu compte que c'est quand je mangeais des tomates que ce soit tomates fraîches, que ce soit sauce tomate pour les pâtes par exemple ou tomates dans le ketchup donc voilà, je ne supporte pas la tomate, mais bon c'est pas grave mais non je le sais, je vais éviter d'en manger non mais je voulais vous parler de ces mois, ces deux mois qui ont été très intensifs, très durs pour nous et j'ai envie de partager cette expérience avec vous si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez l'issue qu'on a eu, on a eu des nouvelles hier donc voilà, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo ici j'avais vraiment envie de vous dire exactement les tests que j'ai fait et dans cette vidéo-ci vous parler de voilà, des tests qu'on a réalisé parce que ils ont parlé, les médecins de trisomie, de mucoviscidose enfin de plein de choses comme ça dans un enfant handicapé et j'avais vraiment envie de vous parler de mon expérience à moi à ce niveau-là donc ça fait quasiment maintenant deux mois que nous étions dans la tente que j'allais toutes les semaines entre ma gynécologue et l'hôpital voilà, ça devenait très très long moralement, physiquement, c'était un petit peu affreux et donc pour vous expliquer un petit peu j'ai fait une écomorpho j'étais très stressée ce jour-là mais vraiment très stressée c'est bête mais est-ce que je ressentais quelque chose déjà à ce moment-là, je ne sais pas mais j'étais très stressée et l'écomorpho n'a pas été très concluante le médecin à l'hôpital de Brenne-Lalleux c'est là où j'ai fait l'écomorpho ne voyait pas très bien à travers ma peau donc il me disait que c'était peut-être dû à des régimes que j'avais fait à l'élasticité de ma peau, enfin plein de choses donc il n'arrivait pas à avoir la vessie il n'arrivait pas à avoir les reins il n'arrivait pas à avoir, enfin je ne sais plus, plein de choses la petite pour lui était trop petite, trop mince voilà, pour lui c'était pas du tout un bébé normal les intestins paraissaient blancs, donc dit hyper écogène donc il m'a dit écoutez on va se revoir dans trois semaines pour voir comment ça évolue j'ai pas voulu attendre trois semaines parce que je suis sortie de là dépité vraiment le ciel me tombait sur la tête parce que tout était mauvais quasiment pour lui et voilà le ciel me tombait vraiment sur la tête ce jour-là donc j'ai été voir ma gynécologue deux trois jours plus tard peut-être et elle m'a dit écoute est-ce que tu veux aller à l'hôpital à Erasme pour avoir un deuxième avis j'y ai travaillé et je peux te proposer un bon gynécologue pour refaire une écomorpho et donc elle m'a eu un rendez-vous le lendemain ce qui est exceptionnel c'est elle qui a pris rendez-vous pour moi mais comme elle a travaillé là voilà elle a su m'intercaler dans l'agenda de ce médecin de cette gynécologue là sinon j'aurais dû attendre des semaines donc j'y suis allée le lendemain et ben oui l'écho était encore moins bonne elle voyait encore moins de choses donc le diagnostic n'était pas beaucoup plus bon voire même pire à Erasme ça a été affreux vraiment j'y étais avec ma maman parce que Simon ne savait pas se libérer à son boulot cette fois-là et là ça a vraiment été on m'a pas dit clairement votre enfant est atteint de mycovix et dose votre enfant est trisomique mais ça a été vraiment il y a peu de chances que votre enfant soit normal il y a peu de chances que votre enfant ne soit pas malade on m'a fait rencontrer un pneumologue une généticienne enfin ça a été ils ont placé un diagnostic sur ce qu'ils voyaient sans résultat donc elle m'a parlé de faire une amniose synthèse en urgence pour savoir ce qui se passait sachant que j'étais quand même déjà 5 mois donc on a fait l'amniose synthèse le lendemain je suis revenu avec Simon plus prise de sang pour la trisomie et tout le reste les analyses virus etc prise de sang chez moi et prise de sang chez Simon et l'amniose synthèse c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience sur l'amniose synthèse a été très douloureuse pour ma part maintenant il y a des femmes, des mamans qui ne sentent rien ou quasiment rien la gynécologue m'avait dit la veille vous inquiétez pas c'est comme une prise de sang une prise de sang ouais c'est ça je pense que ça dépend vraiment d'une femme à l'autre c'est un peu comme comme si vous alliez faire un tatouage que votre voisine a fait le même tatouage que vous au même endroit et qu'elle vous dit moi j'ai absolument rien senti du tout je me suis endormie sur la table et que votre autre voisine de gauche vous dit ah mais non moi je suis tombée dans les pommes c'était pas possible donc prenez pas mon expérience au mot et n'ayez pas peur de ce que moi j'ai ressenti je vous livre ce que moi j'ai ressenti mon expérience comment ça s'est passé pour moi je regarde parce qu'il y a le chat comment ça s'est passé pour moi mais c'est pas pour ça que ça va se passer comme ça pour vous sachant que autre problème aussi qu'il y avait pour la petite c'est qu'il y avait pas beaucoup de liquide mais vraiment pas beaucoup minimum c'était 3 cm je pense que le minimum de liquide amniotique qu'on peut avoir c'est 3 et le maximum c'est 8 et je crois que j'étais à 3 à 3 limite quoi donc du coup pour la fonction c'était compliqué il fallait trouver le bon endroit au piqué il fallait ne pas déranger la petite enfin c'était très compliqué et elles essayaient de prendre mon liquide amniotique dans une petite tâche comme ça vraiment à l'écran je voyais ouh je suis pas il y a le chat c'est pas le nôtre mais c'est un chat je pense qui est abandonné donc du coup on lui donne à manger et il rentre parfois à la maison je n'aime pas ça parce que du coup je l'ai habituée oui Félouille bon Félouille on l'a appelé Félix mais on pense que c'est une fifi et je n'aime pas ça en plus Simon est un peu allergique et je n'aime pas ça parce qu'elle monte en haut si je regarde pas et j'ai peur qu'elle aille dans la chambre de la petite sur le lit et tout ça mais bon là dehors il pleut et ça m'ennuie fortement qu'elle soit dehors sous la pluie donc voilà c'est pas du tout mon chat je m'en détache fortement mais bon c'est pas le sujet de la vidéo et je ne sais plus ce que je disais et oui donc ils ont vraiment essayé de prendre du liquide amniotique dans une toute petite zone que je voyais à l'écran et c'était vraiment pas évident il fallait piquer au bon endroit et comment vous expliquer que la gynécologue qui me suivait à Erasme depuis les 2-3 précédents rendez-vous a essayé deux fois et ne m'y est pas arrivé donc essayer ça veut dire quoi c'est vraiment passer l'aiguille mais l'aiguille est très très fine mais moi j'ai vraiment eu une douleur affreuse je n'ai même pas de mots pour décrire la douleur que j'ai ressenti c'est vraiment vous sentez qu'elle passe les couches en fait parce qu'il y a plusieurs couches de peau il y a les muscles il y a le placenta je ne sais pas trop ce qu'il y a et trop ce qui passe parce que je ne suis pas dans la science et je ne m'y connais absolument pas mais vous sentez les couches et j'ai envie de dire c'est comme une porte et une pièce vous sentez qu'elle passe la porte c'est un peu plus intense puis vous sentez qu'elle traverse la pièce puis elle repasse une porte puis elle retraverse une pièce enfin voilà c'était vraiment comme ça pendant 3-4 fois comme ça et elle n'y arrivait pas donc ressortir l'aiguille réessayer ailleurs et au bout de la deuxième fois elle n'y arrivait pas la sage-femme pas la sage-femme la gynécologue en chef qui était un peu plus âgée a essayé elle a dit écoute je vais essayer moi et donc du coup elle a essayé et pour attraper vraiment cette petite zone de liquide amniotique elle a été tout d'un coup et là je peux vous dire ça a été je ne pouvais pas bouger parce que vous ne pouvez pas bouger vous ne pouvez pas respirer très fort parce que sinon ça fait bouger le ventre donc vous devez rester calme je serrais la main de Simon je crois que je ne lui ai jamais serré la main aussi fort j'avais froid je tremblais et pourtant j'avais l'impression de tuer des gouttes enfin c'était affreux je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie vraiment et donc quand elle a piqué tout d'un coup j'ai sauté sur la table enfin ça j'ai fait un bond sur la table je me suis excusée mille fois après d'avoir fait ça parce que je ne pouvais pas bouger heureusement elle y est arrivée mais je pleurais je n'en pouvais plus quand on vous pique une fois en fait une fois qu'on vous a piqué voilà ça fait mal mais quand on prélève le liquide ça ne fait pas mal du tout quand on prélève le liquide ça ne fait pas mal et puis après elle enlève l'aiguille on ne sent plus rien on sent qu'on est gêné qu'on a une sorte de bleu mais là je peux vous dire que trois fois et piquer comme ça à une vitesse enfin voilà ça a été extrêmement douloureux j'ai eu mal toute la journée enfin soit on m'a mis en salle de repos après pendant une bonne heure pour dire de pouvoir me reposer me calmer de ce qui venait de se passer donc voilà mon expérience sur l'amniosynthèse a été extrêmement compliquée et puis on a fait la prise de sang chez Simon j'ai d'abord dit oui faites-lui d'abord laissez-moi me reposer un petit peu puis on fait la prise de sang chez moi et les semaines se sont écoulées mais vraiment quand je dis des semaines c'est des semaines sans nouvelles mais une semaine après avoir fait l'amniosynthèse parce que je suis suivie toutes les semaines une semaine après avoir fait l'amniosynthèse je retourne à Erasme et là grande surprise pour tout le monde mais vraiment parce que je me retrouve dans le bureau avec quatre personnes je pense que c'était une étudiante je ne sais pas la sage-femme prénatale donc je me suis dit ça y est je vais accoucher plus tôt ici une généticienne et la gynécologue qui me suivait déjà depuis plusieurs fois tout simplement pour nous expliquer même s'ils n'avaient pas encore des résultats et ça je trouve vraiment dramatique de faire subir ça aux parents c'est affreux vraiment je trouve ça affreux mais je pense qu'ils se protègent de beaucoup de choses et qu'ils ont peur de mauvais résultats et qu'ils préfèrent annoncer le pire pour annoncer le meilleur après je ne sais pas mais en tout cas on s'est retrouvés devant ces quatre personnes nous demandant clairement qu'est-ce qu'on allait faire de notre fille qu'est-ce qu'on est-ce qu'on allait décider de voilà de laisser partir notre fille de vivre avec un enfant handicapé les risques que ça engendrait pour nous pour on nous a proposé de rencontrer un pneumologue si c'était la mycoviscidose on nous a vraiment parlé d'un enfant totalement malade et soit l'accepter soit renoncer à cet enfant et là j'ai regardé Simon il y a eu un plan mais vraiment de plusieurs secondes personne n'a parlé et là la gynécologue me dit vous pensez à quoi ? et là cette phrase mais je lui ai répondu à quoi voulez-vous que je pense ? vraiment à part que vous êtes occupé de me dire que je vais perdre ma fille à quoi voulez-vous que je pense ? donc c'est affreux parce que vous vous dites mais enfin on ne sait pas ce qu'elle a et on nous dit déjà mais voilà elle a certainement ça ils étaient quasiment certains c'est peu probable il y a peu de chance enfin vraiment ils étaient très défaitistes très négatifs c'était affreux mais quand je vous dis affreux on a passé deux mois de cauchemar vraiment de cauchemar et je ne remercie jamais assez souvent d'avoir été présente comme ça avec moi parce qu'il était là tout le temps à me à me à me porter parce que sans lui je serais au fond du trou et je ne sais pas ce que j'aurais fait donc donc voilà et et donc ça a duré peut-être 5 minutes le rendez-vous et puis elle me dit vous voulez quand même qu'on fasse une échographie ? ben oui enfin je veux voir ma fille je veux voir si elle va bien je vois pas pourquoi on ferait pas d'écho quoi on fait l'écho et là la gynécologue elle prend son appareil elle met sur mon ventre et là elle fait elle fait comme ça mais exactement comme ça elle fait comme ça elle bouche bée la femme elle dit mais mais j'ai du liquide ? elle me dit mais j'ai vraiment beaucoup de liquide et puis elle cherche elle voit la vessie bien pleine elle voit les reins elle voit le pancréas elle voit elle voit tout ce qu'elle n'avait pas vu une semaine plus tôt mais surtout que j'ai du liquide amniotique et personne dans le bureau dans le cabinet n'en revenait personne donc elle a pris toutes les mesures alors certes la petite elle est petite ça fera pas un gros bébé de 3 kilos ça fera sûrement 2,7 kg 2,8 kg maximum mais bouche bée tous et donc ils se sont dit que s'est-il passé ? elle m'a dit vous êtes au repos ? j'ai dit oui je suis au repos bien sûr depuis le 1er juillet je suis au repos mais ils n'ont aucune explication et encore à l'heure actuelle aucune explication scientifique j'ai le brûlant qui me remonte c'est affreux aucune explication scientifique de ce qui a pu se passer chez notre enfant à l'intérieur de moi qu'est-ce qui a pu se passer ils n'en savent rien ils ne savent pas ils ne savent pas du tout c'est juste improbable la généticienne m'a dit j'ai eu un cas dans toute ma carrière comme vous et je ne l'explique pas et donc c'est pour ça que je crois vraiment que c'est un miracle pour les gens qui croient qui ne croient pas c'est un autre débat moi je sais que quelqu'un là-haut m'aide beaucoup et je crois que cette personne m'a aidée et voilà pour moi c'est ça si la science n'est pour rien ça ne peut venir que de ça et donc en attendant les résultats chaque semaine on y retournait et chaque semaine les échos étaient de plus en plus belles et même ma gynécologue aussi la petite elle était même au-dessus de la courbe la dernière fois elle prend bien du poil elle continue à grandir elle bouge super bien on la sent super bien tout ça sans avoir de résultat mais les échos étaient de plus en plus belles les deux dernières échos les intestins étaient moins blancs donc mais on continuait toujours à nous dire même si les échographies étaient bonnes voire très bonnes pour ce qui s'était passé avant on continuait toujours à nous dire mais écoutez laissez toujours une porte à un enfant différent il y a peu de chances pour que votre enfant ne soit pas malade vraiment on continuait à nous dire ça même si notre petite fille n'avait aucun signe d'un enfant malade aucun vraiment plus aucun donc c'était c'était affreux parce que d'un côté on était balancé par le côté positif de ces échos qui étaient merveilleuses et d'un autre côté ce négatif des médecins et donc du coup les échos étaient belles elle ouvrait la bouche on a plein de photos la dernière elle frottait ses yeux comme ça donc elles sont vraiment magnifiques elles continuent à bien grandir les périmètres crâniens du ventre et tout tout est super bien tout est super beau et on nous a appris donc que Simon était porteur de la mycoviscidose donc là on a commencé à prendre peur parce que Simon n'était pas du tout au courant sa famille ils sont pas du tout au courant dans sa famille non plus c'est le premier à être détecté c'est peut-être du côté de son papa c'est ce qu'on suppose quand on en parle un petit peu à la famille ce serait du côté de son papa mais on n'en sait rien on n'en sait absolument rien et donc Simon est porteur sain donc ce qu'il veut dire parce qu'on m'a posé beaucoup de questions on m'a dit tiens est-ce que ta fille devrait avoir une grève non pas du tout Simon est juste porteur de ce gène malade si vous voulez il a un gène sain un gène oui sain et un gène malade et donc Simon va très bien il vit avec ce gène malade sans être malade et donc on nous a appris ça donc ça a été la catastrophe moi je pleurais par terre je ne savais pas parce que le problème c'est que il ne savait pas encore si moi j'étais porteuse ou pas et pour le bien-être de la puce et pour pour sa santé il fallait que je ne sois pas malade moi et que je lui apporte un gène sain aussi un gène un gène pas malade un gène classique et ça a mis du temps à apprendre que je n'étais pas malade parce qu'on a d'abord appris aussi que Simon il était porteur d'une des 35 mutations les plus fréquentes de la mycoviscidose qu'on connait mais il était également porteur d'une mutation rare et donc là même la gynécologue avait dit ce ne serait vraiment pas de bol que vous ayez une mutation rare c'est vraiment très très rare mais au final Simon est aussi porteur d'une mutation rare donc voilà c'était vraiment pas de bol donc les emmerdes continuent on va dire et jusque là je ne savais toujours pas et puis c'est des enfants qui passent et donc là on a appris ça donc encore pire encore plus bas et puis j'ai appris que je n'étais pas porteuse donc tout était négatif chez moi ce qui était plutôt positif et rassurant donc là c'était un peu l'angoisse même si ma gynécologue me disait c'est positif voilà vous êtes négatif c'est positif pour vous voilà c'est positif pour la petite et puis nous avons été à Erasme et là on nous a expliqué on avait toujours pas les résultats on nous a expliqué qu'il fallait revenir pour prendre une prise de sang chez moi et une prise de sang chez Simon donc on a été refaire cette prise de sang parce qu'en fait ceux qui regardaient nos analyses c'était le laboratoire de gants ils avaient su analyser 98% du gène donc il manquait 2% donc il leur manquait du sang donc on a dû aller redonner un tube le vendredi donc vendredi passé lundi on avait rendez-vous à Erasme donc là il nous a un petit peu expliqué sur un schéma voilà qu'il y avait donc le gène malade de Simon mon gène sain à moi et que cette mutation rare ils étaient occupés d'analyser pour savoir si cette mutation s'était mise sur le gène malade ou sur le gène sain que j'avais apporté moi à la petite donc voilà ils espéraient de tout coeur là ils étaient un peu plus positifs ils espéraient de tout coeur que tout aille bien et elle m'a dit je vous appelle dès que j'ai des résultats je vous promets je passe pas par votre gynécologue je vous appelle directement enfin voilà hyper gentil et donc on a fait on a fait l'échographie l'échographie était très bien elle frottait ses petits yeux comme ça c'était super mignon et et donc ça c'était lundi puis j'ai été faire le test de la glycémie le lendemain quelle horreur le test de la glycémie franchement je suis arrivée là un peu sereine je me suis dit c'est dégueulasse mais tant pis il faut y passer donc j'avais test urinaire à faire prise de sang et glycémie et donc on vous fait boire c'était dans un verre comme ça on vous fait boire une substance très épaisse style du sirop quoi très sucré et donc j'ai pas eu le choix du goût généralement vous avez le choix entre citron et orange moi j'ai pas eu le choix du goût j'ai eu orange apparemment c'est pire citron passe mieux en tout cas et donc j'ai eu orange et première gorgée je bois comme ça première gorgée j'ai à Simon mais c'est bon en fait oui c'est épais c'est sucré mais c'est bon je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais la première gorgée ne m'a pas semblé du tout mauvaise mais pas du tout je me suis dit mais qu'est-ce qu'on raconte c'est pas du tout mauvais et puis je me suis dit bon ça va j'ai 5 minutes au moins pour le boire quoi mais non en fait non c'est pas qu'il fallait boire que c'est que mes limites et je me suis pas fait engueuler mais presque par la femme au laboratoire qui me dit faut pas le boire comme un petit chat madame il faut le boire parce que moi je dois enclencher le chrono parce qu'en fait après toutes les heures elle doit me reprendre du sang pour voir comment comment mon corps gère le sucre donc elle me dit faut y aller je dis mais je sais pas boire comme ça moi enfin déjà de l'eau je bois pas je sais pas boire cusser quoi enfin un peu de ah respect je voudrais bien vous y voir moi et donc du coup je bois je bois et un moment elle revient vers moi et il me restait peut-être ça dans le verre et elle me dit allez il faut que j'enclenche le chrono là c'est pas possible mais il s'était passé peut-être même pas 5 minutes entre le moment elle m'a donné le verre et le moment il me restait ça donc vraiment j'essayais de boire un maximum que je pouvais mais c'était compliqué quoi et les deux dernières gorgées là j'ai j'ai cru que j'allais remettre dans mon verre c'était affreux ça a vraiment été très compliqué les deux dernières gorgées là c'était vraiment compliqué puis donc je suis restée allongée une heure plus tard elle est venue me prendre un tube de sang et encore une heure après encore un tube de sang voir comment on me corrigissait puis c'était terminé donc ça dure deux heures et mais c'était vraiment à la fin je pensais pas qu'on devait boire aussi vite quoi franchement si on vous laisse un peu de temps pour boire tant mieux parce que là en 2-3 minutes boire tout le verre je peux vous dire que c'était compliqué je me suis pas sentie très très bien après mais ça a été on a été déjeuner parce que je devais rester à jeun la journée ça a été mais le soir j'ai été malade comme un chien vraiment j'avais froid j'avais des envies de vomir j'étais malade enfin franchement le soir ça a été affreux je sais pas si c'est par rapport à ce que j'avais ingéré le matin mais affreux et le mercredi donc Simon a congé et on s'est dit on va aller faire une petite course on était à Charleroi à l'innovation parce qu'on devait faire une petite course juste à côté et donc on rentre dans l'innovation et je suis dans le rayon cartable pour enfants et je suis occupée de regarder des beaux cartables mais vraiment je tombe sur un petit cartable keeping adorable je crois que c'était 50 ou 60 euros je sais plus et je dis ah Simon tu vois c'est un petit cartable comme ça que j'aimerais bien pour la petite et tout et je reçois un appel et je vois le nom de la gynécologue d'Erasme et il m'a fallu quelques secondes avant de vouloir décrocher j'ai pas j'ai pas voulu décrocher tout de suite vous me demandez pas pourquoi mais j'ai pas voulu décrocher tout de suite j'avais très peur de la réponse de la nouvelle et donc c'était 9 août hier et le 9 août c'est la date d'anniversaire de mon agré grand-père coïncidence ou pas voilà je vous le dis au passage si vous avez suivi depuis le début et là elle me dit ça va ? j'ai oui mais mon coeur battait à 200 là j'étais paniquée et donc elle me dit j'ai une excellente nouvelle et là je commence déjà à pleurer Simon comprend que c'est ça il me dit c'est ça elle va bien je dis oui elle va bien mais sans trop savoir encore ce qui se passait si elle allait bien ou pas et donc elle m'a parlé de termes scientifiques j'ai rien compris elle m'a prononcé des termes j'ai même pas essayé de comprendre ce qu'elle me disait elle m'a dit en gros votre petite fille va parfaitement bien elle est juste porteuse comme son papa et voilà c'est juste parfait et au final au final elle a rien du tout et là j'ai dit merci mon dieu j'ai dit merci dix fois à la gynéco je pleurais je sais même pas quoi lui dire je sais pas je savais pas quoi lui dire du tout j'étais j'ai eu le contre-coup de tout tout me retombait d'un coup sur la tête tout ce qu'on avait j'avais vécu pendant ces deux mois nous retomber dessus et je commence à pleurer et tout dans le magasin enfin un truc de voilà et elle me dit je suis tellement contente pour vous vous n'y imaginez même pas je vais appeler tout de suite votre gynécologue pour lui annoncer la nouvelle et tout donc voilà elle me dit on va continuer à vous surveiller continue à surveiller le bébé parce que vous savez que voilà ce sera un petit bébé donc on va essayer d'aller le plus loin possible avec vous et que vous n'accouchiez pas si possible avant terme pour qu'elle garde le pour qu'elle prenne un maximum de poids évidemment donc voilà toutes les deux semaines maintenant je devrais aller à Erasme ici j'ai rendez-vous 21 je pense à Erasme et 22 j'imagine éco classique donc voilà on va continuer à vous surveiller toutes les deux semaines plus toutes les semaines mais toutes les deux semaines pour aller le plus loin possible avec ce bébé et voilà et je raccroche et là je le dis à Simon et on se tombe dans les bras l'un l'autre Simon pleure or qu'il faut beaucoup pour faire pleurer Simon je vois qu'il est super ému il a les larmes aux yeux enfin moi je continue à pleurer on se prend dans les bras mais pendant des minutes on ne se lâche plus à mon avis les gens dans le magasin ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'ils font ceux-là enfin voilà et voilà tout de suite on a appelé tout le monde toutes nos familles notre famille nos amis on a appelé tout le monde pour annoncer la nouvelle parrain, marraine, grand-parent tout le monde et on téléphonait mais on déambuait on déambulait on déambulait dans l'innovation donc dans le magasin et à un moment j'ai dit écoute on sort on fait n'importe quoi on regarde même pas il faut qu'on prenne l'air et donc on sort on continue d'appeler les gens et une fois qu'on a fini d'appeler le maximum de monde qu'on pouvait il y en a qui répondaient pas et d'autres on a envoyé des sms et une fois qu'on a fini on s'est repris dans les bras on était heureux on a fait sourire toute l'après-midi toute la soirée on n'en revenait pas aujourd'hui on est jeudi 10 et on n'en revient toujours pas on est toujours on a tellement angoissé et essayé de rester positif et la tête hors de l'eau que maintenant cette fois-ci on a le corps hors de l'eau ben je sais pas c'est comme s'il y avait toujours un pied dans l'eau on n'arrive pas à souffler et à se dire c'est bon c'est terminé la petite va bien elle est en parfaite santé et on va profiter de la grossesse on va finir de préparer sa petite chambre et tout va bien se passer on aura notre fille dans nos bras fin octobre début novembre donc on n'arrive pas donc je pense qu'il va falloir le temps il va falloir plusieurs jours il va falloir qu'on a rendez-vous toucher la sage-femme aussi le 30 août je pense pour pouvoir en parler donc pour pouvoir dégager toutes ces émotions là on va encore pleurer mais on a rendez-vous le 30 août pour exprimer tout ça et sortir toute cette inquiétude on en a vraiment besoin de parler à quelqu'un et il faut surtout que je continue à faire mes cours de préparation à l'accouchement parce que du coup avec tout ça ça fait deux mois que je fais plus rien donc voilà toute cette belle aventure se finit très très bien non toute cette mauvaise aventure se finit très très bien plutôt mais quel stress quelle angoisse quelle peur que j'ai transmis à ma fille pendant ces deux mois c'est affreux cette négativité constante ça a été une très mauvaise expérience vraiment très mauvaise maintenant ce que je dis à Simon voilà il fallait une génération de ton côté qui passe par là ben c'est nous maintenant on sait que notre petite fille porte le gène sain de la mucoviscidose elle devra faire attention quand elle aura des enfants elle sait qu'elle est porteuse donc elle devra faire attention que son mari ne soit pas porteur ou s'il l'est aussi ils devront faire attention voir un généticien voir comment on peut faire pour éviter un maximum la maladie enfin voilà donc elle sera déjà prévenue que nous ça nous est tombé sur la tête comme ça on nous a dit c'est très fréquent et un enfant sur 25 en Belgique en tout cas naît avec la mucoviscidose donc on est en porteur mais beaucoup ne le savent pas ou l'apprennent à la naissance ou l'apprennent plus tard en faisant des examens donc voilà nous si la comment je vais dire la comment ça s'appelle l'écomorpho si l'écomorpho avait été bonne si on avait vu donc vraiment une semaine près si on avait vu que la petite tout allait bien à part ces petits intestins un petit peu blanc on n'aurait peut-être pas fait la myosynthèse on n'aurait peut-être pas fait les prises de sang pousser et on ne l'aurait jamais su donc voilà c'est peut-être ça qui se passe pour plein de gens ils ne le savent peut-être pas et donc voilà nous maintenant on le sait et voilà c'est rien de grave mais on est passé par des phases de que va-t-on faire quoi enfin quand une personne m'a dit il y a déjà un petit moment mais de toute façon tu n'es pas encore maman ou c'est pas grave vous êtes jeune vous pourrez recommencer ça m'a tellement été loin quand on vit une expérience pareille je peux vous dire qu'on ne devient pas maman en accouchant je suis déjà maman depuis très longtemps et et sentir ma fille au fond de moi s'il s'était passé quoi que ce soit c'est déjà mon enfant et je ne peux pas je ne peux pas me dire ben non ce n'est pas très grave je pourrais recommencer enfin non ma fille elle est là et et je suis déjà maman de cette petite fille et et voilà c'est c'est un être c'est un être comme moi et et il est hors de question de négliger sa santé ou négliger son espérance de vie enfin voilà ça a été très compliqué il y a des gens qui qui ont essayé de nous rassurer ou mais ça n'a pas marché les petits gars donc voilà c'était mon expérience et et si vous êtes dans le cas ou si vous avez des doutes n'hésitez pas à me poser vos questions parce que ben voilà j'ai eu plusieurs expériences dans ces deux mois plusieurs examens plusieurs donc voilà n'hésitez pas à me poser vos questions même en message privé si vous ne voulez pas que ça apparaisse dans les commentaires et je vous répondrai en message privé il n'y a aucun souci sur les réseaux sociaux ou par email comme vous voulez pour vous donner mon avis mon ressenti et peut-être vous aider voilà je ferai comme je peux en tout cas donc voilà cette vidéo était un petit peu longue je suis désolée mais il fallait vraiment que je vous annonce la bonne nouvelle que tout aille bien et que je vous explique en gros ce qui s'est passé et notre histoire et pour qu'on s'en souvienne que la petite s'en souvienne aussi on lui racontera et maintenant c'est plus qu'un très mauvais souvenir donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao